Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vlog, dans un nouveau vlog, ça fait 6h que je filme les gars, quoi les gars, façon de parler, les gars, les filles, ça fait 6h que je tourne, nous sommes dimanche, il est 4h et j'ai commencé à 10h du matin et je viens de finir, j'ai filmé 4 vidéos, ce make-up, un autre make-up, produit terminé, produit du moment pour le mois d'octobre et j'ai fait un petit fond coucouning que vous voyez, voilà, et ça, et ça c'est mes produits terminés, voilà, ravie d'avoir terminé et je vais pouvoir profiter de mon dimanche parce que hier entre le rangement que j'ai fait dans ma chambre, j'ai pas pu trop me reposer, pas du tout même, aujourd'hui plus sur Youtube, j'ai pas eu le temps de me reposer non plus, donc là je vais me reposer et puis je vais me démaquiller, je vais prendre une bonne douche ou un bon bain et ensuite je vais me faire un bon chocolat chaud dans mon petit gobelet de Noël que j'ai acheté chez Action en septembre, je sais plus quand je l'ai acheté, bref, je vais me détendre parce que ça va me faire du bien, je suis contente, j'ai filmé mes 4 dernières vidéos du mois d'octobre, regardez ce make-up, de toute façon vous l'avez déjà vu, car ce vlog là que je filme sera pour novembre du coup, et là quand je filme nous sommes le, attendez je vais regarder, nous sommes en octobre ça c'est sûr, nous sommes le dimanche 13 octobre, et vous, vous verrez cette vidéo en novembre, donc voilà, c'était juste pour débuter ce vlog, donc on se retrouve plus tard, tout simplement. Bon, après ce make-up que vous aurez bien évidemment vu, on va tester cette huile démaquillante de chez Sephora, pour voir s'il s'enlève tout correctement ce make-up, c'est la nouvelle huile de chez Sephora, franchement je l'ai testé moi, mais je vais voir si tout s'enlève bien, normalement oui, c'est une huile, donc elle est trop bien, elle est moins chère que celle-là de chez Yves Rocher, si je ne me trompe pas, elle est à 14,99€, et Yves Rocher elle coûte 19€, elle est moins chère que Yves Rocher du coup, donc voilà, on va tester ça de suite, donc j'en mets une bonne noisette quand même, et on le met bien partout, franchement j'ai bien aimé à faire ce make-up, c'est parti, surtout que là, il y a beaucoup de trucs en fond de teint, eyeliner, non, 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 genre ça n'empuie rien, après je vais prendre un bon bain, et après je vais regarder Ratatouille, j'aime bien, c'est un de mes dessins préférés, Ratatouille il le relève, j'aime bien, hop, ça fait tellement du bien, hop, hop, voilà, bon, s'il faut en retourner maquille deux fois, c'est pas grave, après c'est normal, c'est un maquillage assez chargé, donc je vais chauffer mon eau, du coup, j'aime bien, on a du là, et normalement, regardez-moi ça, non, une fois, tout est retiré, une fois, je vais m'en douter en l'huile, de toute façon, ça décroche le make-up, hop, moi je nettoie bien mes yeux aussi, et c'est bien sale, oh oui, je n'ai pas de bouillage, je n'ai pas de bouillage, je n'ai pas de bouillage, ma margette des maquillantes. D'ailleurs, cela, on ne les retrouve plus surtout. J'aime bienlara, là, je mets bien ce-là, c'est dommage qui les contue, parce que j'aime bien. Je vais refaire un déjeuner et en faire le coup pour la bouche. les oreilles aussi ça fait tellement du bien je suis tellement contente d'avoir filmé mes vidéos qui me manquaient je suis soulagée mais en même temps j'ai du beau aussi au niveau du montage on va utiliser le baume nettoyant du coup c'est quoi le nettoyant comme ça visage de chez Spa du calendrier Spa de chez Action ça a l'air bien épais filmé mes mains j'aurais pu laver mon visage sous la douche c'est pas, je le ferai hop comme vous voyez ça mousse bien et je vais bien rincer à l'eau chaude oh oui ça fait du bien ça fait du bien bon moi je vous laisse je vais prendre ma petite douche et je vous retrouve plus tard j'aime oh oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà mon petit chocolat chaud et je vais regarder du coup le roi lion que j'ai mis, ma chemise de nuit, le roi lion. Voilà et il est 4h30. Allez c'est parti pour le moment de détente. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve le soir et je vais faire à manger. Mais avant de faire à manger, j'ai tradé sur les réseaux, j'ai rattrapé mes petites vidéos, j'ai regardé mes copines, le vlog de Stéphanie, le vlog de Mélanie. Et je suis tombée sur un vidéo de Marion Camélon sur sa marque de make-up. Donc pour l'instant elle sort sa palette. Elle m'a l'air vraiment pas mal mais dans sa palette il y a beaucoup de fards. Mat pour moi et pas assez dérisé. Moi ce que j'aime quand je me maquille c'est les risés. Donc elle m'a l'air pas mal. Elle coûte 50 euros. Et apparemment elle est faite en Chine qu'elle disait. Donc voilà. Et là il y a la queen du maquillage pour moi. Il y a Martine Cosmetic qui a ressorti sa nouvelle palette pour Halloween qui m'a l'air trop bien. Je ne sais pas. Donc évidemment là je ne peux pas commander. J'attends ma paye. Il y a assez de dépenses. J'ai été assez chacune ces deux dernières semaines. Donc on verra le mois prochain. Ou alors peut-être pour Noël. Je me dis peut-être. De toute façon c'est sûr la palette Marion Caméléon. Marion Caméléon peut-être que je me l'achèterai. Ce n'est pas sûr. Mais la palette Martine Cosmetic c'est sûr. A chaque fois je me les achète. Peut-être que j'attendrai la période de Black Friday. Parce que des fois ça vaut le coup. Voilà pour ça. Bref du coup je vais faire des petites feuilletées ce soir. Avec de la salade. Donc voilà. Je vais faire les 4 comme ça. Ça sera fait. Donc dedans je vais mettre des petites allumettes des jambons. Comme ça. Avec un petit peu de chèvre. Et du miel. Comme ceci. Voilà. Du bon miel que j'ai acheté. Dans une petite boutique. Donc voilà. On va faire ça. J'ai mis mon four à chauffer. Et on va faire ça ensemble du coup. Mais ouais. Je vais regarder aussi du coup la vidéo de le vlog de Mélanie. Et de... Oui je parle. Je vais vous remettre. Excusez-moi. Monsieur Picasso m'a un petit peu interrompu. Donc je disais. Je ne sais plus déjà ce que je disais. Oui je parlais de... Des vidéos je crois. Je ne sais plus ce que je disais. Bref. Donc ouais. J'ai regardé les vidéos des copines du coup. Et puis je vais regarder aussi le reliant. Et puis voilà. Et là j'ai un peu l'heure de manger. Donc je prépare bien à l'avance. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'il m'en faut 4. Et puis voilà. Et puis demain bah boulot, 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 boulot. Je travaille normalement le 23 décembre aussi. Donc je serai en vacances le 24. Donc voilà. Voilà comme on dit. Je vais prendre du coup de l'aimantale. Je vais prendre un cible. Ça sera mieux. Et puis voilà. Je suis contente. Et je suis surtout contente d'avoir fait mon prix. Je suis super contente. Du miel. Voilà. J'en ai mis un peu partout. Voilà. Je suis contente pour ça. Ça me change les idées. Et ça me fait un petit feu de thé. Il n'est pas si beau. Qu'il n'est pas si beau mon petit feu de thé. Bon. Ouais. Il faut arrêter un peu plus que je rabats. Autrement. Il est beau. Voilà. Et voilà. Allez. Je vous laisse. Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui mardi matin. Il est 8h30. Donc aujourd'hui exceptionnellement je ne prends pas à 9h car j'ai un rendez-vous personnel à 9h. Donc une fois que j'ai fini mon rendez-vous. Je vais direct au travail. Donc voilà. Et là je vais boire mon petit thé. Donc mon petit thé que j'ai acheté en braque. Et j'avais acheté des petites filtres comme ça sur Amazon. Du coup j'ai mis mon petit thé en braque dedans. Et je vais boire mon petit thé. Donc c'est teinté au... C'est teinté comment au... A la pistache. Hop. Ça. Et j'ai mis mon petit pain à griller dans le pain griller. Dans le pain griller. Dans le toaster. Voilà. Autrement j'ai bien dormi. Ça va. J'ai bien dormi. Donc voilà. Je n'ai pas grand chose à dire. Je suis en train de regarder la vidéo de Mélanie qui s'est produit terminé. En parlant de Mélanie hier c'était son anniversaire. 26 ans. Donc bon anniversaire à toi Mélanie. Et puis voilà. J'ai juste ça à dire. Rien de spécial à dire. Petite... Petite semaine qui commence tout doucement. Voilà. Samedi on ira faire nos courses. Parce que le frigo commence à se vider. Donc voilà. On fera ça. Donc je pense que je ferai le retour de cours samedi. Et je clôturerai le vlog samedi. Donc voilà. Allez. Je vais vous laisser. Je ne vais pas continuer à parler pour rien dire. Et moi je vous retrouve beaucoup plus tard. Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui mercredi soir. Il est 17h44. Et je vais faire un petit retour de course du soir. On a été à Lidl car il me fallait des légumes pour faire ma soupe. Vu que tous les soirs on mange une petite soupe. Donc j'ai pris la base d'une soupe. Le poireau. Donc là je peux faire deux soupes avec le poireau. J'ai pris une petite douceur. Un petit marron. Je crois qu'on appelle ça. Une genre de petite citronique. J'ai pris évidemment des pommes de terre. Donc là je vais pouvoir faire plusieurs soupes. On en a 3-4 soupes avec. J'ai pris des oignons. La base de la soupe. Donc là je vais pouvoir faire pleine soupe avec aussi. J'ai pris du brocoli congelé. Et vu que j'ai la flemme de couper les carottes. J'ai pris des carottes congelées aussi. Voilà. Pour la soupe. J'ai pris aussi du coup de la salade. Parce que je mange une soupe avec une petite salade à côté. J'ai pris des genres de petits gnocchis comme ça. Voilà. J'ai pris aussi des petites tomates de cerise pour mettre dans la salade. Le demain je pense que je ferai une petite pizza. Donc pour ça j'ai pris du chèvre. Et j'ai pris du fromage râpé. Pour la soupe. Je mets aussi de la crème à légère du coup. Et j'ai pris du pain du coup comme ça. Hop. Du pain. Et comme dirait mon mari. J'ai pris une petite douceur du pain d'épices au chocolat noir. C'est mes préférés. Ils sortent. Ils les sortent à chaque fois pour Noël. Franchement ceux-là je les adore. Et vu qu'on n'avait plus de petits jus de fruits pour le déjeuner. J'ai pris deux jus de fruits. C'était un acheté. Le deuxième gratuit. Donc voilà pour ce retour de course. Du coup je vais faire ma soupe. Je vous montre tout ça comme d'habitude en mode accéléré. Je vous montre tout ça comme d'habitude. J'ai coupé mes légumes. Donc dedans je mettrai du poireau comme vous avez vu. Je l'ai lavé comme vous avez dû voir. J'ai mis deux oignons. Et je vais mettre la moitié d'un sac d'un kilo de carottes. C'est tout ce que je vais mettre ce soir. Parce que je n'ai pas trop le temps de faire une bonne soupe comme je fais d'habitude. Là je vais faire ça. Et ce week-end je ferai une autre soupe. Je vous montrerai peut-être. Je pense que ce week-end je vais mettre de la pomme de terre, du poireau, de la carotte. Et je vais mettre ceci aussi ce week-end. Donc voilà. Là je pense aussi que je vais mettre un peu de brocoli. Je vais mettre un petit peu de brocoli quand même dans la soupe. Mais là je laisse un petit peu cuire le poireau et les oignons. Et une fois que ça sera un petit peu bien cuit, je mettrai les poireaux. Je laisserai encore... Je laisserai les brocolis plutôt bien mijoter. Et après je mettrai de l'eau. Et voilà. La soupe sera en train de cuire. Allez, je vous montre quand la soupe est cuite. Et c'est parti pour la cuisson de la soupe. Et du coup on se retrouve. Il va être 20h. J'ai fini de cuisiner. J'ai tout, tout mis en tupperware. Donc je disais donc. J'ai mis tout en tupperware. J'ai mis un plus petit et un plus grand. J'en ai fait vraiment pas mal. Donc là, il va nous en rester jusqu'à samedi minimum. On en mange tous les soirs. Donc je pense que ça va vite partir. J'ai fait aussi du riz. Parce que monsieur aime bien manger son riz avec sa soupe. Il mélange la soupe avec le riz et avec. Donc voilà où. J'ai nettoyé ma gazinière. Parce qu'elle était dans un état laissé tomber. Et du coup j'ai préparé mon petit bol de soupe ce soir. Parce que ce soir je mange toute seule. Monsieur est parti au cinéma avec son frère. Regarder un film d'horreur. Donc je ne sais plus le nom. Je vous en ai parlé en début de semaine. Je ne sais plus du tout c'est quoi. Bref, je vous mettrai la bonne annonce là. Quoi la bonne annonce ? La photo ici. C'est un film moins de 18 ans. Donc c'est un film apparemment qui est hyper hyper gore. Donc moi je ne suis pas trop film d'horreur. Donc j'ai préféré de ne pas y aller. Donc voilà. Voilà pour ça. Et j'étais en train de regarder le vlog de Cassou. Je vais vous poser là. En attendant que je vais préparer ma assiette de salade. Donc oui, j'ai regardé aussi le vlog de Cassou. J'ai regardé aussi du coup la vidéo de Ella Rayon de Soleil. Elle a montré son calendrier qu'elle a créé elle-même pour son site. Donc tu vois, il est vraiment pas mal. Mais j'avoue que 124 euros, ce n'est pas mon budget. Donc je ne le prendrai pas. Voilà. De toute façon, ce n'est pas dans mon budget tout court. Donc voilà. Moi je vous laisse et je vous montrerai mon petit plateau du soir. Et voilà mon petit repas du soir. Ma petite soupe. Ma petite salade avec deux gouts de chèvres. Donc dedans j'ai mis des tomates, de la salade. Un tout petit peu de gris râpé. Mon petit Coca Zero. Voilà. C'est rare que j'en bois mais là j'en avais envie. Et mon petit yaourt. Tout ça devant la Star Academy. Voilà. Je regarde ça en replay. Je ne l'ai pas suivi depuis hier. Donc je vais suivre ça. Voilà ma petite soirée tranquille. Toute seule. Donc voilà. Allez, je vous dis. Je vous dis à demain. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui le jeudi. Voilà. Jeudi. Je viens de rentrer d'un rendez-vous. J'ai quitté le boulot un petit peu plus tôt aujourd'hui. Pour aller à mon rendez-vous. Pour mon problème d'oreille. Chez le... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Je ne m'en bats plus. Bref. Un spécialiste pour les oreilles là. Il m'a fait des tests. Tout ça tout ça. Au niveau des oreilles. Je n'ai rien. J'entends très bien. Il n'y a aucun souci de mes oreilles. Ça serait peut-être problème du nez. Donc à la fin du mois d'octobre. Je vais faire un test de sommeil. Pour voir si je ne fais pas de l'amener du sommeil. Donc on verra. Donc mardi, je vais... Mardi 29 octobre. Je vais du coup aller là-bas. Le soir, il va m'installer plein de trucs. Des câbles un peu partout. Un truc dans le nez apparemment. Bref. Je pense que je vais passer ma meilleure nuit. Bien évidemment, je n'ai pas honte. Je pense que je vais vlogger. Ça restera un souvenir pour moi-même. Donc voilà. Il va... Voilà. Juste pour une nuit. On verra ce que ça donne au niveau de l'enregistrement. Si je fais de l'amener du sommeil ou pas. Si je ronds fort. Si ça pourrait venir... Parce que j'ai un truc qui me fait comme ça dans le tympan. Mais ça pourrait venir au niveau du nez. Si je n'ai pas les sinus qui m'a dit... Fragilisé. Ou je ne sais plus trop ce qu'il m'a dit. Bref. Il m'a tellement dit de trucs que... Je n'ai plus eu trop le souvenir. En tout cas, j'ai retenu que... Je vais faire le test... Pour une nuit là... Pour enregistrer mon sommeil. Du coup. Voir si je rends fort ou pas fort. Et tout et tout. Mais mes tympans vont bien. Il m'a retiré un tout petit bouchon d'oreille sur les deux oreilles. Du coup. Donc... A voir. Tout ça. Mais... Oui. Bon voilà. On verra. Pour l'instant, je me dis... Il n'y a rien de grave. Il y en a beaucoup... Qui font du... On appelle ça de la mise du sommeil. Peut-être que ce n'est pas ça. Après, peut-être que ça peut se réparer par... Cacher et tout. Pour l'instant, on ne sait pas. Il m'a dit de venir faire ça. Et on verra le lendemain. Parce qu'après, il faut que je passe une échographie. Je crois qu'il m'a dit. Oh, je ne sais plus. Il m'a dit tellement de trucs. J'ai tellement de trucs en tête ce moment. Bref. Deux cas, ça va. J'essaye d'aller. Malgré tout ce qui se passe actuel dans ma vie perso. Voilà. On verra tout ça. Et puis, voilà. Je voulais juste vous dire ça. Hier, j'ai bien mangé. Mon mari a regardé le film que je vous mettrai là. Que j'ai dû vous mettre d'ailleurs. Je vais commencer à monter le vlog. Le film d'horreur qu'il a été le voir hier. Il a dit qu'il s'était vraiment trop trop bien. Il a kiffé. Il m'a dit il y a plein de sang partout. Il a kiffé, kiffé. Donc, voilà. Par contre, je tiens à dire. Quand vous allez regarder cette partie là. À ne pas me dire. Ah oui, c'est un des problèmes. C'est que tu es en surpoids. Que tu as des problèmes de poids, machin, truc. Et je sais que je suis en surpoids. Je sais mon cas. Je le sais très bien. J'en ai conscience. Mais voilà. Vous n'êtes pas médecin. Que je sache. Donc, on verra ce que j'ai. Point. Je préfère le dire parce qu'il y en a des fois. Ils se permettent des choses. Des fois en commentaire. Bref. Voilà. Tout ça pour vous dire tout ça. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve vendredi soir. On a fini nos courses à Leclerc. Donc, je pense que vous aurez un petit retour de course. Allez, on se retrouve à la maison. On se retrouve comme prévu. Allez, c'est parti pour le retour de course. J'ai fait des courses pour une petite semaine. Et j'étais à Leclerc. J'ai pris du coup des pâtes. J'ai pris ce petit lot là. Ça ressemble à mon avis comme des gnocchi. Donc, j'ai pris, on verra. Il y en a trois. J'ai pris yaourt, saveur vanille, fraise. Euh, non. Saveur vanille, coco et citron. J'ai pris une bouteille de lait. Parce que celle-ci, je préfère. C'est mieux pour digérer. Voilà. J'ai pris un petit paquet d'œufs. Donc, six. J'ai pris du fromage. J'ai pris des petites compotes comme ça pour la pause, pour le travail. J'ai pris des oranges à dessert. Oui, j'étais en train de vérifier en me disant. J'espère que je ne suis pas privée. Deux kilos d'oranges pour le dessert. Ça, j'en ai bien. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai pris aussi beaucoup de la mâche. J'ai pris des épinards. Et là, j'ai pris, je ne vous montre pas trop, c'est des raisins noirs. Voilà. Premier sac de vide. J'ai pris des petits croutons à salade à l'ail, comme ça, j'aime bien. J'ai pris des genres de wrap. Donc, au blé, comme ça. Et un autre nature. Voilà. Dedans, là, il y en a six galettes. Et là, c'est des... Il y en a huit. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des pâtes fraîches. Je voulais goûter ceux-là. Donc, on verra s'ils sont bons. C'est des yopo plus, mais on verra. J'ai pris... Alors, maintenant, je me tourne plus vers le végétal. Je suis un petit peu moins en viande. De base, je ne mange pas trop de viande. Je suis plus... Je suis plus, ouais, genre un bon poulet ou un bon... Un bon steak, mais vu que ça devient cher, je suis beaucoup moins... Ah, putain, non, il est ouvert. Ah, ben, je vais le manger aujourd'hui, alors. Ou demain. Ouais, je pense plus aujourd'hui. Bref, en tout cas, j'ai pris des... De la viande végétaux, quoi. Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas de la viande, mais voilà. C'est comme si... Non, ce n'est pas de la viande. C'est végétal. 100% végétal. Il n'y a pas de viande. Ce n'est que des légumes dedans. Donc, j'ai pris ceci. Je n'ai jamais goûté. Et je pense que j'ai dû l'ouvrir dans le sac en le mettant parce que... Il est ouvert. Donc, je vais le manger ce soir. À soirée ou demain, du coup. Ou alors, je vais le refiner. Je ne sais pas combien. J'ai pris du pain de mie. Et j'ai pris un autre pain de mie comme ça. Parce qu'en fait, quand j'étais dans le rillon pain de mie, j'ai pris celui-ci. Et je me suis dit, oh, je vais en manquer. Donc, du coup, j'ai pris ceci d'ici. Donc, du coup, j'ai pris deux pains de mie. Voilà. Alors, je ne suis pas trop viande. Mais par contre, j'aime bien le jambon. Donc, j'ai pris des alimettes de jambon. J'ai pris une patate douce. Je vais faire un truc avec ça. Vous allez voir. J'ai pris... Je ne sais pas comment on pourrait dire. Un pavé. Pavé, ouais. Comme ça, avec du fromage. Donc, c'est végétal aussi. Végétal aussi. J'ai pris des nuggets de cette marque-là. On verra. Parce que les autres, vous verrez. Vous verrez. Je vais faire mes produits. Terminer nourriture. Vous verrez. J'ai pris des choses végétaux. La dernière fois, j'ai bien aimé. De cette marque-ci, j'ai pris de la viande végétale. Donc, comme du steak haché. Mais ce n'est pas du steak haché. C'est du faux steak haché végétaux. Ce n'est pas donné au 6. Donc, je voulais un steak végétaux. Deux steaks végétaux. Il faut compter 5 balles. Donc, là, la viande, donc du faux, du faux, comment on appelle ça, steak là, haché, plutôt du steak haché là, il faut compter 3 euros et quelques. Et il n'y a que 200 grammes dedans. Donc, ce n'est pas donné, mais moi, j'aime bien. Par contre, la chose que je pourrais, je crois, jamais arrêter de manger, c'est le fromage. Je suis une normande. J'adore le fromage. Donc, j'ai acheté du fromage. Voilà. Encore du fromage. Ah oui, je mange pas mal de fromage, je vous avoue. Mais j'ai quand même diminué ces derniers temps. J'ai pris pour goûter. J'ai jamais goûté, c'est comme de la Madame Loïc, sauf que c'est au bleu. Voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris de la fausse Madame Loïc, la marque Leclerc. On verra si c'est bon ou pas. J'ai pris mes petites cracottes que j'aime beaucoup. Voilà. Ça, je mange ça avec tout. Alors, hier midi, à mon boulot, je mange au self. Ils ont fait du butternut avec de la pâte toast. J'ai kiffé, donc je vais le refaire. J'ai acheté un petit butternut, comme ça. Et une pâte à doux. Donc, je me ferai ça dans la semaine, je pense. En ce moment, j'ai ma passion gourgette. J'ai pris 4 gourgettes. J'en ai eu pour 4 euros. Donc, 1 euro la gourgette. D'habitude, j'achète en filet, mais il n'y en avait pas de filet. J'ai pris mon fameux beurre. Voilà. Ah, de la confiture. Ça, je n'avais pas pris, ça. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. J'ai dû me tromper. Donc, de la confiture de figue. J'ai pris du Nutella, du coup. Celui-ci, je l'aime bien. J'ai pris des haricots blancs, comme ça, à la tomate. Ça, j'aime bien. Je vais faire une pizza sûrement demain. Et du coup, j'ai pris du chèvre de premier prix. Pour fondre au four, franchement, ça suffisant. Donc, j'ai pris du faux chèvre. J'ai pris mon huile d'olive, parce que ça, j'en consomme à tous mes repas. Pour faire cuire à viande, pour faire des sauces salades ou quoi. J'en consomme pas mal. Le sac est vide. Et pour terminer ce retour de course, j'ai pris, du coup, des pépites de chocolat. J'aimerais faire un gâteau. On verra. Et j'ai pris une boîte de sardines saveur huile d'olive. Voilà. Voilà pour ça. Bon, ce soir, je vais vous laisser. Je ne vous ai pas beaucoup pris. Je vais ranger tout ça. Et demain, je vous prends, parce que demain matin, il y a un nouveau action qui débarque chez moi. Évidemment, j'y vais. Et je vais y aller pour l'ouverture. C'est au Rive de l'Orne. Donc, voilà. Au Rive de l'Orne, il y a un action qui ouvre demain. Donc, j'irai demain à l'ouverture à 10h. Avant 10h, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal, pas mal de monde. Donc, je pense que j'irai sur les coups de 9h30. Donc, voilà. Hâte, hâte d'y aller. Hâte de voir comment c'est et tout. Hâte de voir si je peux trouver des nouveautés. De toute façon, j'ai un petit budget. Donc, il ne va pas falloir que je fasse plus que j'ai. Donc, voilà. Je vous montre tout ça. Je vais vous filmer au Rive de l'Orne. Je vais faire un peu les magasins. J'y vais toute seule. À moins que mon mari vienne à la dernière minute. Je ne sais pas. On verra. Mais, voilà. Allez, je vous laisse. Et on se retrouve demain au Rive de l'Orne pour le nouveau action. Je crois que normalement, il est à côté de normal. Donc, on verra. Allez, je vous laisse. Hello, tout le monde. On se retrouve samedi matin. Il est exactement 8h54. Et je suis en ville. J'attends mon tram pour aller au Rive de l'Orne. Il est dans 22 minutes. Je pourrais y aller parce que je suis juste à côté. Si je me lève, les rives sont juste là. Attendez. Que je vous montre. Les rives sont juste là. Attendez. Ils sont juste là. Tu vois ? Ils sont là. Donc, je ne suis pas loin. Mais comme il pleut et que Madame a mis son pull, elle ne veut pas être mouillée. Et donc, en plus, il est tôt. Action, il faut peut-être 10h. Mais je voulais être de bonheur pour ne pas faire la queue. Parce que je m'imagine, moi, qu'il va y avoir une queue ou une foule. Je n'en sais rien. Donc, je me suis dit, je vais y aller de bonheur. J'ai le temps. Donc, j'attends le tram. Et puis, moi, je ne me mouille pas. Parce que les rives n'ouvrent que vraiment à 10h. Donc, voilà. Je voulais faire ma prise de sang. Mais il est tombé la queue qu'il y avait au labo. Donc, j'irai la semaine prochaine. flemme d'attente aussi longtemps au laboratoire. Je préfère attendre pour aller chez Action. Parce qu'elle est grave. Quand on est addict, on est addict à Action. Laisse-moi en commentaire qui a dit Action. Vous mettez hashtag Action. Donc, comme ça, je serai qui kiffe Action. Donc, j'espère de trouver des nouveautés, surtout. Et puis, les bougies choupa-choups. J'aimerais trop trouver ça. Donc, on verra. Je me dis s'il y a un nouveau Action. Peut-être qu'il y aura plus de choix. Je ne sais pas. On verra. Faites pas gaffe à ma tête. Je ne me maquille plus trop ces derniers temps. Flemme et plus trop l'envie. Donc, voilà. Là, j'ai juste nettoyé mon visage. Et mis une crème. Tout simplement. Ma tresse est toujours là. On m'a fait une tresse hier. Il y a une collègue qui m'a fait une tresse hier. Elle est toujours là. Bien qu'hier, mais ce n'est pas grave. J'enlèverai après à la maison. Bref. Allez, je vous laisse. Et on se retrouve chez Action. Qui va tomber les portes ? C'est moi. L'Action est juste... Là, vous voyez. Donc, on attend. Là, il est 9h20. Allez, c'est parti. Nous sommes dans le nouveau Action. Une très belle accueille. Et je vous montre au fur et à mesure les rayons. Qui dit Action, dit beauté. Et dans le rayon, j'ai trouvé mon abonné, Anna. Allez, c'est parti. Franchement, une très belle accueille. Puis, qui dit Action, dit beauté. Obligé. Donc, je vous montre ça au fur et à mesure. Regardez-moi ça, la belle nouveauté. Les pouces mousses sont trop, trop beaux. Il y a les bougies. Choup-pap soups. Trop content. Regardez-moi ça, c'est beauté. Ça, c'est des bonbonnières pour ronger vos biscuits. Franchement, il y en a trois sortes. Il y a celle-ci. Et il y a celle-ci. Franchement, trop beau. Sept euros et quelques. Et vous avez aussi les bols. Regardez-moi les bols. J'ose pas trop toucher. Mais il y a des beaux bols, là. Celui-ci, trop, trop beau. Et voilà, le Action, comment c'était. Et moi, j'ai un bon sac. Vu qu'on a été chez Action, on va chez Normal. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Franchement, voilà J'ai répondu à tous les commentaires sur cette vidéo là Franchement ça m'a hyper émue Et réchauffé le coeur en même temps Parce que vos commentaires m'ont réchauffé mon coeur Donc merci à vous Donc voilà, il faut le dire quand il y a des bons commentaires Il ne faut pas parler que des mauvais Mais pour l'instant, les bons commentaires il y en a pas mal en ce moment Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire Du coup hier, comme vous avez vu, j'étais au Action Là, le nouveau Action J'étais au Action J'étais au... je crois que je me répète beaucoup Mais Action, normal Après j'étais en ville pour aller à Yves Rocher J'étais à Kiko aussi Donc voilà, hier du coup c'était tournage de vidéo Hier après-midi j'ai tourné 3 vidéos Un make-up que j'ai tourné et 2 hauls Comme ça les hauls du mois de novembre s'est tourné Là je suis en train de les monter Hier aussi j'ai profité, vu que j'ai acheté mes derniers trucs pour mes swappés Du coup j'ai profité à fermer les cartons de mes swappés Donc tous mes swapps sont terminés, prêts à envoyer Je pense que je les envoyerai aux copines fin novembre À voir avec eux Mais en tout cas ça s'est fait, je suis ravie Ensuite, voilà Hier j'ai tendu moins, après j'ai pris ma douche, je me suis couché Et j'ai mangé rapidement J'ai mangé et je me suis couché J'ai passé une bonne nuit, parce qu'hier en fin de soirée J'étais pas très bien J'étais pas très très bien Là ça va bien, une bonne nuit de sommeil Ça va mieux Donc aujourd'hui c'est repos Là j'ai mis un dessin de mes disney Ouais, c'est pas parce qu'on est grand qu'on a pas le regard Des disney J'ai regardé, je mets blanche neige Je vais préparer aussi mon repas du midi Comme ça, tant que ça cuit, ça sera bien chaud pour midi Je vais me faire une petite pizza maison Avec des légumes et tout dessus Je ferai ça Et voilà Et regarder la télé, repos Et monter mes vidéos Ranger un petit peu aussi La chambre où j'ai foutu le bazar Parce que j'ai enveloppé tous mes swaps Donc du coup j'ai les un peu du bazar Ranger un peu ça Donner un petit coup d'aspirateur Comme chaque jour Donner un coup d'aspirateur presque tous les jours Parce que ça se salit vite Même si on est que deux Je vous jure Je vous jure que franchement Le sol, on a un sol qui se salit extrêmement vite Donc aspirateur tous les jours Surtout dans la cuisine Je crois que c'est le pire dans la cuisine C'est là que ça se salit plus Au tout cas chez nous Donc voilà pour tout ça Je vous montre du coup mes produits terminés Et on va clôturer avec ça Tout d'abord hier On a fini la bougie de chez Action Celle-ci Elle s'est bien consommée Regardez Elle sent trop bon C'est mes bougies préférées Je suis trop contente Du coup de l'avoir terminée J'ai fini la petite bougie ritoide Que mon abonné m'avait envoyée Voilà Elle sentait hyper bon Donc merci à toi Ensuite Je prends comme ça J'ai fini ce jus d'orange là De chez Lidl C'est mon préféré De chez Lidl Le petit déj Là franchement 100% fruit On sent bien le fruit Franchement Il est trop trop bon Celui-là je l'aime beaucoup Donc je le rachèterai J'aime beaucoup De chez Lidl Toujours j'ai fini la soupline De chez Lidl Je l'aime beaucoup Et j'aime aussi beaucoup La soupline de chez Lidl Franchement J'aime beaucoup Donc je rachèterai Ça sent hyper bon Qu'est-ce qu'il y a d'autre En produit ménager J'ai fini le pousse-mousse Que j'avais acheté en Belgique Quand je suis partie cet été En vacances J'adore ce pousse-mousse Ce pousse-mousse J'ai fini ensuite Le produit à vaisselle Comme ceci Que j'avais acheté en Belgique Donc c'est cette marque-ci Donc c'est belge Franchement Il sentait trop bon l'amande Rien à dire Ça moussait bien Ça lavait bien la vaisselle Ça dégraissait et tout Franchement Rien à dire J'ai fini Un produit ménager Comme ça De chez Action Donc moi Je m'en sers Pour nettoyer mon évier Pour nettoyer mes surfaces De cuisine et tout ça Franchement pas mal non plus Je le rachèterai pas Parce que j'en ai encore pas mal Et on finira Sur la nourriture Dans mes commentaires Que j'ai rattrapés On m'a parlé Du Nutella On m'a conseillé aussi Sur les produits végétals Donc merci à vous Parce que je connais pas tout Sur les produits végétals Donc Végétals Ou Végans Ou tout ce que Voilà tout ça Et on m'a demandé Qu'est-ce que j'en pensais Du Nutella Franchement Le Nutella Comme ça Végans Du coup Oui c'est vegan Ouais c'est ça Végans Vous voyez Franchement Il est trop bon Moi je l'aime bien Ça a pas le même goût Que le vrai Nutella Mais moi ça me dérange pas Donc maintenant J'achète que celui-ci J'aime bien celui-ci C'est un petit pot Ça me fait le mois Donc franchement J'en mets pas beaucoup Il est un peu plus cher Que le pot Nutella Mais voilà Il y a 350 grammes Dedans Mais moi j'aime bien Donc rien à dire J'aime beaucoup Toujours sur le Végétal Les Nuggets Comme ça De cette marque J'aime beaucoup Je rachèterai Franchement Rien à dire On croira Comme si c'était Des vrais Nuggets Et là franchement Ils sont très bien Ces Nuggets Ceux-là Donc je rachèterai ça Le steak Végétal Donc on m'a dit Faites attention Surtout le congèle pas Je ne savais pas Donc merci par avance L'abonné qui m'a mis ça Sous une vidéo Donc voilà Franchement c'était pas mal J'avais mis dans des hamburgers Et franchement Je ne sentais pas le goût Je trouvais que c'était La même texture Rien du tout Franchement c'est bluffant Comment c'est un peu On va dire Pareil Mais c'est pas Voilà quoi C'est que du légume dedans Donc ça je rachèterai Par contre c'est pas donné Mais je l'avais acheté en promo C'est pas donné C'est presque 4 balles Le truc quoi Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'ai fini du tout Hier midi Je me suis fait Le dernier hamburger Comme ça De chez Le pas hamburger Comme ça De chez Lidl Quand ils font Les promos Américains Franchement Il est pas mal Mais par contre Je trouve que Le pain Quand vous le prenez en main Il se déchire facilement Donc voilà Notre main Il est bon Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui J'ai fini Ces éponges là De chez Action Moi je prends ceux là J'adore ces éponges là Donc c'est ceux là Attendez C'est ces petits éponges là Vous voyez comme ça De chez Action Donc moi J'aime beaucoup Je rachète à chaque fois La preuve que j'aime beaucoup J'ai une deuxième bouteille De jus d'orange Je crois que je commence à attraper Parce que mon mari Ah en ce moment Mon mari est malade Je crois Je suis en train de le choper J'ai fini hier Le fromage comme ça Vous avez dû le voir Dans le retour de course Le bleu là Franchement c'est trop bon Je rachèterai Franchement c'est trop bon C'est pas fort Franchement Je rachèterai J'ai fini ces barres céréales là Donc voilà De coup de poubelle Mais je l'ai actuellement En train de brûler Et pour terminer Le sac sera vide Je vais pouvoir le secouer Il est vide Voilà Et pour terminer cette vidéo J'ai fini le pain d'épices Comme ceci De chez Lidl Qui est hyper bon La preuve j'en ai encore Mais hyper bon Donc ça je rachète A chaque fois En période de Noël Je mets le packaging De la petite tasse La petite gourde Plutôt pain d'épices De chez Action Pour Noël Franchement le chocolat Il était bon Je l'ai utilisé Le week-end dernier Franchement Trop trop bon Donc franchement Ça trop bien Je vous conseille Un petit prix Donc je vous parle de ça Hier Il est là Hop De cette petite Petite gourde là Franchement Pas mal du tout Je l'emmène Pour vous dire Des fois au boulot Donc franchement Pas mal du tout Et pour terminer J'ai pas trouvé hier A Action Dans où j'étais Mais c'était vraiment pas mal Donc les résistes comme ça Du coup C'est de la gaufrette Mais de la bonne gaufrette Au milieu Avec du beurre de cacahuète Des noisettes Et du chocolat Franchement c'est trop bon J'espère retrouver ça Dans d'autres actions Moi je l'ai trouvé dans le Action à Mondeville 2 Dans le Action à Rive-de-Lande Il n'y en avait pas Donc voilà Voilà pour mes produits terminés Moi je vais vous laisser Ce midi je vais faire une pizza Comme je vous dis Donc je vais faire ma petite pizza Et on se retrouve prochainement Dans un vlog Mais je vais faire une pause Dans les vlogs Je vais essayer de me poser Et voilà Youtube Je me suis bien avancée Tout le mois d'octobre Est finie Toutes mes vidéos du mois d'octobre Est finie Donc est montée Tout ça J'ai plus à penser au mois d'octobre Le mois de novembre Mes vidéos sont déjà pré-filmées J'ai déjà 3 semaines en avance Donc je me dis Je me consacre Une pause sur les vlogs Et je reviendrai pour vous Bon là ce vlog là Vous le verrez en novembre Mais je reviendrai vraiment En novembre Pour vlogger Donc voilà Allez je vous laisse Et merci d'avoir regardé ce vlog Je vous remercie énormément Et moi je vous retrouve prochainement Merci à vous tous